Mais d'abord on débute par ce spectaculaire incendie qui a détruit une bonne partie de la carzane des pompiers de Montbrison dans la Loire. Le feu a pris la nuit dernière et a nécessité le renfort de 22 véhicules. Quatre pompiers ont été légèrement blessés. Fatima Bouillablane, Damien Grosso. Alerté par un bruit et par les images de vidéosurveillance, quatre pompiers de garde ont découvert l'incendie aux alentours de minuit et demi la nuit dernière. Trois d'entre eux ont été légèrement blessés dans l'explosion d'une bouteille d'air comprimé. Le quatrième a été intoxiqué par des aménations de fumée. Des dégâts matériels sont également à déplorer. Deux engins sur 15 ont totalement brûlé. On a dépêché d'autres engins d'incendie et des sapeurs-pompiers pour procéder à l'extinction de l'incendie et éviter qu'il se propage à tout le centre de secours. Est-ce qu'on a une idée de l'origine ? Alors on n'a pas encore d'idée d'origine, il y a eu des investigations qui ont été faites cette nuit et on aura les résultats bientôt. Grâce aux renforts venus des communes voisines, le feu a rapidement été maîtrisé. Un incendie dans une caserne, c'est plutôt rare. Le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué. Le sous-préfet de Montbrison et le maire de la commune ont fait le déplacement. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. Le centre d'incendie de secours de Montbrison est de nouveau opérationnel depuis ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada